Hello, on se retrouve pour un vlog et oui enfin le vlog anniversaire de ma fille pour ses deux ans je vous en ai parlé vraiment à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos dans la déco etc donc là tout de suite c'est le début du vlog on est le vendredi et c'est demain on va dire que je fête l'anniversaire avec les amis, la famille etc et du coup oui je commence dès le vendredi parce que j'aime bien préparer en avance la déco et le gâteau enfin commencer à préparer pour pas tout faire demain sachant que si vous me suivez un petit peu dans mes dernières vidéos je viens d'être une deuxième fois maman et du coup avec un nouveau né c'est pas facile là il dort j'ai de la chance mais c'est pas facile de s'organiser et d'avoir le temps etc de faire ce qu'on veut au bon moment puisque je suis surtout là pour lui en ce moment donc voilà là je vais tout de suite pour commencer parce que mon mari est parti faire les courses après avoir perdu la liste du course et l'avoir retrouvé mais bon c'était pas la bonne donc il est parti faire les courses pour l'anniversaire acheter ce qui manque etc moi je vais filmer pendant que bébé dort une vidéo boîte aux lettres et un swap je pense donc de toute façon je vous remettrai les liens des vidéos par ici ou en barre d'infos surtout la boîte aux lettres enfin je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent donc j'ai hâte de découvrir ça aussi avec vous et puis après je vous montrerai au fur et à mesure la déco la mise en place dans le salon parce qu'on va vraiment tout changer dans le salon pour accueillir tout le monde puisqu'il y a à peu près une quinzaine de personnes qui viennent sachant qu'il y a beaucoup d'enfants en fait enfin il y a moins d'adultes mais il y a beaucoup d'enfants qui vont venir donc ça va être cool pour qui est là, elle va être entourée de plein d'enfants et je vous montrerai tout ça au fur et à mesure, toute la déco, la mise en place j'espère vous donner plein d'idées pour vos anniversaires aussi à vous donc on se retrouve juste après Ouh mais j'ai fini avec mes vidéos j'ai ouvert mon swap planner qui est très très sympa je vous remettrai la vidéo là et j'ai mis un petit rouge à lèvres très sympa aussi que j'ai eu dans un swap aussi et voilà voilà c'est juste top ma boite aux lettres, mon swap et là j'allais m'occuper de mon petit dudou avant de commencer à cuisiner d'ailleurs je voulais vous montrer des petits produits que je vais utiliser bientôt dans mes routines je sais pas si ça vous intéresse, je vais tout de suite prendre la caméra pour vous montrer les petits produits de ma routine et attention je vous emmène avec moi que j'ai joué de l'état il y a mon petit loulou qui dort alors dans ma routine je suis venue dans ma chambre ma nouvelle routine, je voulais vous présenter quelques petits produits là je vais les intégrer dans ma routine du visage parce que vraiment en ce moment c'est pas terrible ma routine du visage je sais pas ma peau elle est pas top top depuis la fin de ma grossesse donc je vais utiliser que des produits Aven, je vais me faire une petite routine vraiment produit de parapharmacie là je vous en ai déjà parlé 10 milliards de fois de cette brume cette eau thermale apaisante anti-irritation de chez Aven que j'adore, que j'utilise pour toute la famille ensuite je vais me tester aussi en ce moment le masque apaisant hydratant pour les peaux sensibles de chez Aven est-ce que ça va bien faire le focus donc voilà, ça je connais pas mal les masques de chez Aven, ils sont très très bien et là je vais tester donc celui qui est apaisant et hydratant non comédogène donc ça j'ai hâte de le tester et toujours dans les soins de chez Aven j'ai pris un contour des yeux un soin apaisant au contour des yeux parce que je vous avais dit que j'avais une allergie au niveau des yeux je me suis dit que voilà, pour Aven il y avait peu de risque d'avoir d'allergie et du coup c'est pour les yeux sensibles etc donc je me suis dit que ça allait être cool pour protéger cette zone un peu particulière qui n'est pas au top en ce moment et pour finir, pour nettoyer mon visage chaque matin et chaque soir je me suis dit que j'allais tester la Cleanance l'eau micellaire nettoyante sans rinçage visage et yeux visage et yeux et non yeux comme beaucoup disent même moi donc voilà et celle-là je voulais la tester c'est pas du tout, j'en avais testé une avant de chez Aven que j'avais pas du tout aimé, qui est pas dans ce packaging là mais qui est transparente, basique, blanche et là je me suis dit que j'allais tester celle-ci que je connais pas du tout donc qui est pour peau grasse et imperfection ce qui est un peu manqué en ce moment quand même depuis que je suis pas une peau grasse mais j'ai quelques imperfections en ce moment donc je vais tester avec grand plaisir donc ça c'est ma nouvelle routine du visage pour ces derniers temps je vais vous montrer un petit peu mon beau de chou qui fait tout tout alors vous allez pas voir son visage en entier mais je vais vous montrer un petit peu avant que j'aille continuer de préparer regardez moi cette petite beauté il est pas trop craquant mon loulou bon je sais vous voyez pas grand chose mais j'adore il est trop beau mon loulou bon maintenant que vous avez vu un petit aperçu de mon petit loulou bon bah va falloir que je commence à préparer un peu la déco je vous montre d'ailleurs un peu mon salon avant mon salon après donc là quand on rentre il y a l'entrée qui est juste ici et vous avez le salon donc on va déplacer le canapé bon là c'est le bazar parce que c'était mes vidéos on va déplacer le canapé le mettre du côté de la baie vitrée pour avoir un grand grand espace de jeu pour les enfants d'ailleurs vous avez la cuisine que ma maman a offerte à ma fille donc la cuisine de chez Ikea qui va rester là parce que comme ça les enfants demain à l'anniversaire pourront jouer ça vous l'avez vu dans ma vidéo vlog des 1 an de ma fille c'est toujours là depuis 1 an alors ça n'a pas bougé donc voilà et puis je vais donc mettre toute la déco de ce côté là et aussi de ce côté là il y aura de la déco avec tout ce qui est boisson etc et je vais réutiliser aussi le petit ce petit truc là que j'ai reçu de la part de DOP je vais le réutiliser d'ailleurs il est resté comme ça depuis le début mais je le trouve trop mignon j'arrive pas à le voilà d'ailleurs sachez que ce petit truc là vous pouvez le retrouver chez Zodio à 20€ bien sûr il n'y a pas écrit DOP etc mais chez Zodio vous pouvez le retrouver donc là je vais le réutiliser pour la déco de l'anniversaire et regardez ma fille ce qu'elle a eu hier par la nounou elle a été pourgâtée en chocolat hein po 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 voici un peu toute la déco que je dois installer dans la salle à manger donc j'ai préparé la lightbox parce que je voudrais mettre un petit mot tout ce qui est affiche avec les licornes le gâteau la recette du gâteau ça c'est Lily qui me l'a offert donc je pense que je vais le mettre aussi dans ma déco je vous avais fait une vidéo avec tous mes achats de toute façon par rapport à l'anniversaire de Keila donc je vous remets la vidéo en barre d'infos et en en petit i ici mais voilà il y avait toute la déco ça j'avais acheté aussi je vais le mettre aussi en déco j'avais acheté à Primark il faut que je fasse la banderole enfin voilà plein de petites choses à faire et je vous retrouve avec la petite licorne que je viens juste d'aller chercher de chez Zodio donc qui va faire la déco vous voulez retrouver ces petites licornes chez Zodio donc bien sûr elles ne sont pas peintes et il y a Papounet qui est rentré des courses avec plein de sucreries et de petites choses donc on va faire que je range tout ça dans le frigo et voici un petit aperçu de ce qu'on a acheté que des cochonneries ensuite on va faire aussi la pâte à gaufres mais regardez on n'a pas acheté que des cochonneries on a aussi acheté plein de fruits pour faire des brochettes de fruits mmmm petite préparation pour les cadeaux des invités des petits sacs comme ça Maman oui Keila avec ça que je vais rajouter pour les invités et voilà on sait pas gagner hein faut installer, installer, installer et Léo je vous retrouve le soir avec Papounet on cuisine on fait les gâteaux et moi j'ai commencé par faire des cupcakes que j'ai tiré de ce livre là qui est un super livre de cupcakes d'ailleurs et donc voici le résultat enfin ils sont pas cuits encore hein donc il n'y a plus qu'à les cuire et là vous avez Papounet qui prépare la pâte à gaufres on voit qu'il a envie d'être dans ce vlog on voit qu'il a envie d'être dans ce vlog hein 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 Papounet bon bah on prépare tout ça et on va faire le gâteau aussi on va commencer le gâteau et puis demain on fera toutes les finitions etc oui alors on se retrouve le lendemain avec ma petite crapouillade tu fais coucou Keïla coucou 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 eh ben oui t'as envie de prendre la caméra donc on a avancé dans nos préparations hein Keïla on a avancé et on a fait déjà presque toute la déco mais maintenant il nous reste à finir encore le gâteau donc euh tête du matin donc voilà la déco on a pas mal avancé j'arrive Keïla voilà je vous montre juste après euh donc voilà ça rend super bien c'est super joli donc c'est pas encore finalisé sur la table mais ça ne va pas tarder il nous reste encore voilà quelques petites choses à finaliser mais l'idée est là on va dire ouais je peux vous dire que de réaliser une c'est quoi une pâte à sucre maison c'est une vraie galère mais j'ai réussi il y a plus qu'à mettre sur le gâteau et voilà la bête il est pas trop beau bon c'est pas exactement ce que j'ai imaginé je vous avoue que j'ai grave grave galéré mais on va dire que ça rend un peu licorne ça reste girly et voilà après je sais pas s'il sera bon mais en tout cas on va dire qu'il est pas trop mal et maintenant faut un peu ranger tout ce bazar sachant que les gaufres ça a pas trop marché donc on va voir on va nettoyer ça et il me reste comment vous dire à peine 10 minutes pour me préparer me maquiller parce que j'ai pas encore eu le temps oui 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 j'ai pas eu le temps encore donc direction à celle-là petite robe de chez H&M pour mademoiselle Keyla je t'ai pas encore au bord j'ai pas encore je t'ai pas encore Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501